L'année dernière, Ski-Doo nous avait introduit la plateforme G5 sur les motoneiges de montagne. Cette année, Ski-Doo y ont amené quelques ajustements. On regarde ça ensemble. Tout d'abord, la première chose qui nous saute au visage, c'est vraiment la couleur. On a un nouveau coloris qui s'appelle le Neomint. On aime ou on n'aime pas. Autre nouveauté à part la couleur, on a la longueur. 846 était déjà disponible, mais pour 2024, Ski-Doo l'offre avec le 850 E-Tec Turbo Air. Donc, 180 chevaux avec une chenille de 146 pouces. On peut appeler ça un Wheelie Monster. À l'avant de la machine, autre changement. On se retrouve avec des bras d'amortisseur KYB 40, donc très résistants pour les personnes qui veulent faire des gros sauts. Et au niveau des skis, ce qui a été changé au niveau du rubber et du spindle, en fait, il a été revu un petit peu pour être un peu plus agressif pour les riders qui utilisent ce genre de machine. À l'arrière, élément de mention, on est rendu maintenant avec la T-Motion XT. Donc, à l'arrière, il n'y a plus de flexibilité. On est beaucoup plus précis dans la neige quand on vient faire ses manœuvres. Et au point, on a eu un rajout, un renfort au niveau des rails en arrière. Donc, c'est vraiment… Les freerides, c'est vraiment une machine pour les gens qui aiment ça faire des sauts et qui veulent une machine plus robuste que le sommet. Quand Skidoo a amené la plateforme G5 pour les motoneiges de montagne, l'ergonomie a quand même été revue entièrement pour permettre aux pilotes de s'avancer encore plus à l'avant. Donc, à ce moment-là, on a une meilleure précision de conduite. Les carénages, bien sûr, ont été réajustés, beaucoup plus étroits, donc moins de traînés, moins d'efforts dans la neige. Autre chose qu'il faut vraiment mentionner, c'est l'immense écran de 10 pouces et quart. Là, à ce moment-là, on peut se connecter avec son téléphone, on peut aller dans la navigation. On peut aller jouer avec les préférences, on peut avoir des alertes si on reçoit des notifications sur notre téléphone. Mais souvent, quand on joue dans la montagne, on aime mieux voir le minimum de ça. Pour conclure, avec les motoneiges de montagne chez Skidoo, il y a deux grandes familles. On a la famille des summits qui sont les machines les plus légères, qui sont faites vraiment pour aller jouer dans le technique, dans le bois. Quand on tombe avec les freerides, ça me ressemble plus. C'est les machines qui sont faites pour aller faire des gros wellies, faire des re-entries, faire des jumps qui sont bâtis beaucoup plus robustes.